La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. On est lundi matin, je suis désolée. On présente la personne que vous entendez, notre invité du jour, Jérôme Deverdière, est avec nous ce matin. Qui n'est pas en nuisette. Qui n'est pas en nuisette, qui a un t-shirt, mais en dessous ça ne se voit pas, mais je suis nu. C'est ça ? C'est Gainsbourg ? Absolument, c'est Gainsbourg. Bon, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis ravi d'être ici. Pour cette soirée pyjama. Alors Jérôme, on a toujours une petite habitude dans cette émission, on écoute une audio clin d'œil, un souvenir de votre carrière avec Alexandre. T'as réussi à en trouver un. On a fouillé, on a fouillé. C'est Alexandre qui va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre évidemment, vous connaissez la réponse. Et cette bonne réponse, on l'écoutera en audio. Et oui, notre invité, Jérôme Deverdière, anime une émission absolument géniale sur Paris 1ère, la revue de presse. Vous adorez, vous êtes formidables. Autant les autres, je suis... Et dans son émission, il y a beaucoup de comiques, beaucoup de chansonniers et quelques imitateurs, notamment Laurent Gérard qui est passé dans l'équipe. Et l'avantage avec la télé, ou même un désavantage, ça dépend, c'est qu'avec quelqu'un comme Laurent Gérard, ça peut vite partir en live et on peut vite se retrouver pris à partie. Alors comme cette fois où Laurent Gérard imitait Dominique Strauss-Kahn et vous interpellait Jérôme Deverdière en vous appelant par un autre nom. À votre avis, les amis, comment DSK, via Laurent Gérard, appeler notre invité ? Est-ce que c'était Jérôme De La Jartière, Jérôme Coquin du Derrière ou est-ce que c'était Jérôme La Cafetière ? On écoute tout de suite la bonne réponse. Je crois qu'on va recevoir maintenant Dominique Strauss-Kahn. Moi je suis là. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir, Jérôme Coquin du Derrière. Vous avez donc été nommé conseiller du gouvernement de Serbie pour aider le pays à se redresser économiquement. Mais ça va être dur. Oui. Très dur. Très dur. Dans ma prise de fonction, j'ai dit que je n'avais pas de baguette magique. Vous voyez le taux de pénétration de la serbite ? De la... Calmez-vous. La serbite, pardon. Sur les marchés, trop faible. Vous paniquez ? Paniquez, paniquez. C'est un mon genre. Alors, c'est normal que vous n'ayez pas su. Parce qu'en fait, mon nom entier, c'est Colin de Verdières. Donc tout le monde se fout de ma gueule avec ça. Le côté un peu aristo. Donc c'est pour ça que c'était Coquin du Derrière. D'accord. Mais alors, en réalité, c'est moi qui ai écrit ce sketch. Oui, j'avais lu ça. Donc je me suis moi-même auto-vané. Auto-vané. Parce que quand j'étais plus jeune, on avait de l'humour à l'époque, on m'appelait Coquin du Derrière. Voilà ce qu'était. C'est un humour un peu années 30. J'ai dit ça à Lou qui a l'air consterné. C'est l'effet pyjama, ça. Faut pas faire attention à moi aujourd'hui. Jérôme de Verdières, on vous retrouve à la tête de l'émission, comme on le disait, la revue de presse. C'est sur Paris 1ère. Ça a retrouvé d'ailleurs un lundi sur 2 à 20h50. Et c'est vrai qu'à... Ce soir, ce soir. D'ailleurs, c'est ce soir. C'est ce soir. Il va juste après d'ailleurs. Je file quasiment, oui. Allez-y. Je vais y aller maintenant, tiens, d'ailleurs. On vous retrouve également avec un banc pour deux. Ah oui, tout à fait. La Royal Factory, le 22 juin à Versailles. Voilà, ça c'est... J'écris aussi quelques pièces de théâtre. Et donc c'est une pièce qui a été présentée à Paris l'été dernier pendant 3 mois. Et d'ailleurs, à partir de 13-14 ans, vous avez l'envie d'être scénariste. Vous écrivez d'ailleurs quelques petites pièces. Vous le dites avec humour. D'ailleurs, finalement, j'ai un peu fait ça. Vous le faites toujours, d'ailleurs. Mais à chaque fois, on vous disait que ce n'était qu'un métier. C'est-à-dire que quand tu as 15 ans et que tu dis à tes parents... Je vais être scénariste. Je vais être scénariste. D'abord, il te regarde. Comment tu connais ce mot ? Oui, c'est ça. Je sais ce que c'est. Et très sincèrement, je... Enfin, je savais ce que c'était, mais je n'étais pas non plus... Voilà. Et on te fait comprendre que soit tu continues dans cette... Voilà. Et il y a toutes les chances que tu bouffes des patates toute ta vie dans une chambre de bonne. Pour moi, c'était pas bouille. À ce point-là. Et comme j'avais... Enfin, j'adore les patates, mais voilà. Je me suis... Non, à un moment donné, je me suis dit, voilà. La seule chose que je sais faire, c'est écrire. Eh bien oui, il y a 17 ans. Parce que j'étais nul à l'école. Vous étiez un peu face à la conseillère d'orientation. Vous vous rendez compte que la chose que vous appréciez le plus, c'est l'écriture. Et vous dites, tiens, finalement, on va faire journaliste parce qu'au moins, je vais pouvoir écrire. Mais oui, parce que ça, c'est les... Mais ça, vous avez... Il n'y a pas très longtemps pour vous dû vivre ça. C'est la fameuse conseillère d'orientation. Qui, elle-même, n'a jamais travaillé de sa vie. Enfin, je veux dire, à part conseiller l'orientation. Donc, voilà. Et alors, c'est très curieux parce que je ne sais pas si vous avez vécu ça. Elle a une espèce de livre comme ça. Magazine Onicep. Voilà, un magazine comme ça. Qu'est-ce que vous savez faire ? Moi, rien. Voilà, à part écrire. Alors là, elle tourne les pages. Ça ne rentrait pas dans ma page. Oui, ça ne rentrait pas dans les cases. Et puis, non, non. Mais du coup, je me suis dit, quel est le seul métier à peu près normal où on écrit... Quoique, oui. Mais ça, je l'ai découvert après. On l'écrit. On le découvre très vite après. C'est journaliste. Voilà comment je me suis orienté vers... Et vous avez eu votre carte de presse à 21 ans, notamment grâce à des piges dans une radio qui s'appelait OFM. Vous étiez... Pardon, j'ai l'esprit très mal tourné. Bon, vous avez eu votre... Non, non, mais pardon. Vous étiez aux infos générales. Là, ça y est, je suis dans le bois de Boulogne. Voilà, je pensais... Ouh là ! On en est très loin. Ah non, mais je suis très... C'est lundi matin, c'est frais, c'est... Que j'étais dans une petite radio généraliste. Mais donc, c'était bien OFM. OFM, exactement, qui n'existe plus. Je l'ai fermé. Vous venez, et après, nous, on finit la saison. Ah bah voilà, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Ça s'est transformé en... O-Sport, c'est ça ? Non, Sport FM. Sport FM, voilà, exactement. Qui a disparu aussi. Sport FM, c'est vrai. C'est vrai. C'est le faux soyeur des radios. C'est vrai, c'est vrai. La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures. Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL.